Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite recette de blanc de poulet aux épices et aux légumes au cookéo. Donc vous allez voir, c'est une recette facile, rapide à faire et excellente. Je commence par mettre un filet d'huile d'olive dans l'appareil. Je mets sur manuel cuisson classique doré qui est le dernier icône. Je mets un demi-oignon si c'est des gros, un complet si c'est des petits, un blanc de poulet par personne ou deux aiguillettes. Je remue. Alors pour la coloration, c'est comme vous voulez. Si vous aimez bien doré, moins bien doré, c'est vous qui choisissez. Quand c'est à la couleur que je veux, je mets des tomates. J'ajoute un demi-litre d'eau. Les tomates, c'est des tomates de l'année dernière que j'ai stérilisées. Forcément, puisqu'en ce moment, on trouve pas trop de tomates, mais vous pouvez prendre des tomates pelées en boîte, pas de problème. Ensuite, je mets des légumes pour couscous. Alors, c'est des... Ils viennent d'intermarché, mais vous pouvez les trouver n'importe où. J'en mets la valeur de 250 grammes par personne. Alors, si vous voulez utiliser des légumes frais, vous avez des carottes, des courgettes, des navets, des pois chiches, du céleri, des poivrons verts et des poivrons rouges. Et donc, comme il n'y a pas de tomates, j'ajoute des tomates pelées. Je mets quelques tours de moulin à poivre, une cuillère à café de sel. Après, vous pouvez en mettre moins si vous n'aimez pas trop trop salé. Je mets la valeur d'une pointe, mais une belle pointe de couteau d'épices à tagine. Pareil pour le paprika. Vous pouvez aussi mettre du cumin si vous voulez. Là, j'en mets pas, ça changera un peu. Je remue pour bien mélanger. Donc, j'arrête de dorer. Je mets en cuisson sous pression. Je fais cuire 15 minutes. C'est largement suffisant. Donc, je ferme. Je mets en départ immédiat. Et donc, on se retrouve dans 15 minutes pour voir le résultat. Alors, avant qu'on me le dise, je sais qu'on me voit là, mais ce n'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Donc, voici ce que ça donne. Vous voyez, les légumes sont bien cuits. Il y a la viande qui est bien cuite aussi. Alors, je vais préparer avec la semoule. Donc, si cette recette vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Merci. 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 Merci.